On a démarré le chapitre 4 du mode histoire de Guilty Gear, X-Hord, Sine. Allons-y, nous regardons et continuons bien sûr. Avec la partie B du chapitre 4, Kaleidoscope. Alors c'est vrai que j'ai oublié de reprévenir mes X-Hord et en plusieurs jeux. Il est en plusieurs jeux, on a Sine, après je crois que c'est Revelator et Revelator 2. Et après il y a Strive, mais Strive je crois que c'est un autre arc. Je crois que l'arc scénaristique se termine avec Revelator 2, si je dis pas de bêtises. Donc il y a des grandes chances qu'on voit pas le bout de l'histoire pour pouvoir en parler. C'est ce pourquoi aussi il y a beaucoup de temps qui est pris par de l'exposition pure et simple. Dans la mesure où Sine ne sert à rien d'autre qu'une première partie quelque part. Donc on va voir jusqu'où ça nous mène et en espérant qu'on soit pas trop sur notre fin au bout du compte. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous ne pouvons pas confirmer le contact physique, mais il semblerait que quelque chose du backyard essaie de rentrer en contact avec Justice. Ces niveaux sont bien trop hauts pour nos appareils. Recalculer tout ça avec la méthode demi-humana, il va à plus de 40 trillions de résultats par seconde. Aria, Aria, est-ce que tu peux entendre ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Calme-toi. La conscience du sujet test, ou du moins sa topologie, les lectures qu'on a de sa topologie, sont en dessus et dessous. Est-ce que cette chose essaye de donner vie en utilisant Justice ? Une intervention qui vient de l'intérieur du backyard, mais c'est totalement impossible. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Mettez fin à l'expérience et retrouve Justice immédiatement, c'est notre priorité principale. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Les informations de Justice et la densité de ces informations sont équivalentes à une galaxie complète. Est-ce que ça pourrait être de l'énergie d'un seul organisme qui dépasserait tous nos systèmes de lecture de vie ? Quelque chose a trouvé... Quelque chose a trouvé les données d'ADN du sujet de test. Et ça se multiplie. Quoi ? Il a une conscience de lui ? C'est conscient. Est-ce qu'il est possible que ce soit l'Universal Will ? Donc la volonté universelle dont on a parlé à plusieurs reprises dans cette histoire. Calmez-vous. Il faut qu'on analyse ceci de manière rationnelle. Nous allons assigner une variable X à ce phénomène. Toutes les nouvelles informations seront collectées en série. X va se matérialiser dans le monde réel dans T-453 secondes. Je ne peux pas croire à la vitesse à laquelle ça s'érode. Il faut qu'on arrête ça, peu importe le prix. Notre monde pourrait se retrouver détruit par ce flux d'informations. Monsieur, est-ce qu'on peut mettre fin à l'activité de Justice entièrement ? Ça ne marcherait pas. Les cellules de Gears peuvent servir en tant que conduits vers le backyard, et ce peu importe si le sujet est vivant-mort. Arya, écoute-moi. Quelque chose va tenter de te contacter de l'intérieur du backyard. Il faut que tu résistes. Est-ce que tu peux faire ça pour nous ? Tu peux le faire. Je crois en toi. Tu es notre seul espoir. Est-ce que tu ne veux pas revoir, Frédéric ? Voilà, Frédéric, j'ai oublié. J'ai jamais c'est pas sûr. Non, Frédéric. On a mis un point dans le rapport V2. Nous avons réussi à couper le flot d'informations depuis notre monde. Ça ne fonctionne pas. Les données d'ADN du sujet de test sont en train de faire le pont et un lien x2 x3. Nous confirmons deux corps. Nous retrouvons des coordonnées. Latitude 35 degrés, 40 minutes, 51 secondes. Longitude 139 degrés, 46 minutes. Le Japon ? C'est en dehors de notre juridiction et bien trop loin pour qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Les deux corps vont finir par se matérialiser dans le monde réel, dans T-minus, 183 secondes. Il faut qu'on utilise le Saint-Oratorio. Désengager l'armure Outrage. Mais si on fait ça, alors le niveau de radiation, on pourrait faire face à des sanctions. Je me fiche complètement de ça pour le moment. Utilisez la Catapult prototype si vous devez le faire. Le Saint-Oratorio en cours de charge. ETA jusqu'à la charge complète. Dans 640 secondes, monsieur. Pour cent. Il nous faut plus de temps. On commence à avoir des lectures sur les modules. Ou les modulations. Nous recevons désormais des visuels sur x2 et x3. Enfin x2, x3, pardon. Oui, c'est pas x2, x3. Autant pour moi. Parce que c'est vrai qu'on a dit que c'est le modèle X. Et là, il y a x2, x3 parce qu'il y a multiplication. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça a des yeux et des oreilles. La réaction causée par les liens est exponentielle quant à la multiplication. On a maintenant un x388. Ça se produit à nouveau. C'est exactement comme le Dawn of Revival. Donc l'aube de la Renaissance en 1999. Je pensais que ça n'avait affecté que les appareils électroniques. Comment est-ce que ça peut se produire ? Dans une heure, la Terre ne sera désormais plus un monde humain. On s'en rend rien. Passer Justice en mode manuel. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon corps, mon esprit, il... Qu'est-ce que tu fais ? Entrez les coordonnées, zone 881, zone 881, cible loquée, cible verrouillée. Préparez le rayon gamma, maximum output, sortie maximum plus 40. Est-ce que tu es... Vous êtes sérieux ? Vous allez vaporiser le Japon ? Ou détruire le Japon ? Tire, Cécile. Je ne peux pas. Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te demander cela. Je vais le faire. Monsieur. Feu avec le rayon gamma. Arria, je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Qu'est-ce que je viens de faire ? C'est trop chaud qu'elle soit encore consciente. Quand il y a ça. C'est à ce moment-là, j'imagine que le Japon a eu un statut un peu particulier. Est-ce que c'était l'Universal Will qui vient du backyard ? Qui allait saquer de justice. Encore un peu plus longtemps, Arria. Je serai là pour te libérer. Très bientôt. Donc Arria n'est pas totalement morte ? C'est compliqué. Nous avons presque atteint notre destination. Ça nous donnera peut-être un moyen de combattre le Cradle. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à cette situation, nous avons besoin d'organiser les informations que nous avons entre deux mains. La manière la plus simple de faire ça, c'est de sortir toutes les informations des Valentines. Combien de temps est-ce que tu comptes laisser Sin jouer à la dinette avec elle ? Zep a des interrogateurs les plus qualifiés. Alors on leur filera les prisonniers là-bas. Plaisante. Saul, est-ce que tu nous accompagnes uniquement pour que tu puisses avoir ta vengeance sur Datman ? Pourquoi cette curiosité soudaine ? Je veux savoir si tu te fiches sincèrement de savoir ce qui va arriver au reste du monde. C'est une question complètement débile. Ça ne l'est pas. Oui, il a pris une partie de ce qui fait de toi un humain. Mais ça ne veut pas dire qu'il a altéré ton esprit ou ton âme. Et alors quoi ? Je veux croire que tu te battras pour combattre. Ça tu le fais ? Non, que tu te battras pour combattre, non. Je veux croire que tu te battras pour les gens de ce monde. Est-ce qu'on est vraiment en train d'avancer cette conversation ? Écoute, gamin, je suis un monstre. Je suis là pour faire deux choses. Détruire Datman et détruire tous les autres Gears. Si le monde a des problèmes, alors je péterai quelques culs, bien entendu. Mais seulement parce que j'ai besoin de faire ça pour pouvoir faire mon boulot. Ce n'est pas si différent, je ne suis pas si différent des Valentine en ce sens. Maintenant, si tu te mets en tête qu'on va devenir les meilleurs amis du monde, et bah reporte-y. J'ai ma propre merde dont il faut que je m'occupe. Alors pourquoi est-ce que tu t'intéresses à Dizzy ? Pourquoi est-ce que Dizzy compte pour toi ? Dizzy, je me demande si ce n'est pas la femme de Kai slash la fille de Sol. Quoi ? Oui, c'est ça. Donc la fameuse dont je vous parlais, qui est une Gears dans Guilty Gear 2, qui avait des contrats mis sur sa tête parce que c'était une Gears. Et sachant que Sol est un Gears aussi, mais bon, c'est pour ça qu'il traîne aussi assez seul. Et qui a fini par ne pas être tué par Sol. Et qui a pu partir du coup avec Kai, et c'est là qu'ils sont mis ensemble. Ma femme, tu l'as sauvée, elle est une Gears. Mon fils, Sin, est à moitié Gears. Tu as dit que tu voulais détruire tous les Gears. En quoi est-ce qu'ils sont différents ? Cette conversation est terminée, et nous n'allons plus jamais à la voir. Attends, pour ça, tu ne peux pas simplement fuir la vérité, Sol. Ferme-la, Kai. Ou alors je vais te péter la gueule. Essaye donc. Ah, là, on discute. Dis-moi, Sol. Qu'est-ce qui va se passer une fois que tu auras ta vengeance ? Je ne pense pas vraiment aussi loin. Est-ce que tu vas te cacher du monde entier, exactement comme Sin a dit que tu allais le faire ? Je ne connais pas ton histoire, je ne sais pas si tu avais autrefois des amis, ou si tu es tombé amoureux, ou ce pourquoi tu as une telle haine envers Datman et les Gears. Je ne connais même pas ton véritable nom. Mais je sais beaucoup de choses concernant l'homme appelé Sol Bad Guy. Aveuglé par la vengeance, il a perdu les vues sur lui-même, et maintenant il court, il fuit la vérité qui l'effraie. Le lendemain viendra toujours, Sol. Et si demain vient à fournir la promesse d'être froid et sombre, je ne peux pas simplement rester les bras ballants. même si je sais que mes efforts n'apporteront rien. La pomme justicière ne tombe jamais loin de l'arbre. Je ne m'attends pas à ce que le monde change demain. Mais j'espère qu'aujourd'hui, peut-être que mes mots t'atteindront. Sol. Je t'attendrai. Nous t'attendrons tous. Sin, dis-y. Une fois que tout ça sera terminé, rentre à la maison. Tu me rends malade. Dit-il en souriant. Tu es sûre que tu n'étais pas cogné la tête ou un truc du genre ? Qui sait. J'ai pris Dizzy, l'enfant de Justice, en tant que femme. Peut-être que seul un homme légèrement fou ferait ce genre de choses. Justice. Justice. Hé ! Quoi ? Il y a à peu près trois mois, j'ai dû combattre le conclave pour une question de trésor sacré. Enfin, j'ai dû combattre face au conclave. Peu importe ce que tu fais, tu vas toujours trop loin. Si tu m'en avais parlé, on aurait pu trouver une solution paisible. Non, ce n'est pas ce dont je veux parler. Ils étaient vraiment très protecteurs vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Je n'ai aucun doute qu'ils soient protecteurs, enfin qu'ils se mettent à protéger, euh, face à... Enfin qu'ils se mettent à se protéger face à quiconque les attaquants, pas seulement toi. Exactement. Et si le conclave n'était pas effrayé de moi ? Mais ils étaient effrayés des trésors eux-mêmes. Non. Non. Votre majesté, nous arrivons d'ici un instant à Zep. Alors moi je ne sais pas ce que c'est que ces trésors sacrés, alors je vous le dis tout de suite, ça doit être un truc dans un autre jeu. Ah, vous êtes de retour. Avec le chien qui continue de lui vendre le doigt, avec ses petits yeux-là. Vous êtes de retour. Il me semble étrange que vous puissiez venir ici aussi facilement. Ah, tout le monde ici me connaît, mais je peux faire à peu près ce que je veux. Votre niveau de sécurité a l'air d'être pas adapté du tout, honnêtement. Est-ce que vous n'avez pas de choses plus importantes à faire que ça ? Ah, tout le monde est en train de s'atteler à des réunions avec des grandes pontes de Zep, alors je me suis dit que j'allais nous donner un petit moment pour pouvoir se parler les uns aux autres. De plus, si... je me baladais dans leurs environs, je me mettrais simplement à taper sur les nerfs de tout le monde, et alors rien ne finirait par être fait. Tu es aussi perceptif, c'est relativement inattendu. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là ? Désolée. Tu es sur mon chemin. On va te faire rire. Inutile. Je n'ai pas d'émotion. Mais si c'est ce qu'il faudra... Enfin, si c'est ce qu'il faut pour que tu partes, très bien, je vais rire. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Oui, on va te voir sourire pour de vrai. C'est ridicule. Les outils n'ont pas besoin d'émotion. Très bien. Alors, explique-moi pourquoi est-ce que tu continues de suivre les règles de mère, même si tu... Nous avons terminé notre émission ? Parce que... Parce que tu ne te sens pas d'humeur à la trahir, pas vrai ? Non. C'est mon devoir. Ok, je pense que c'est assez d'interrogatoire pour une journée. Si ça n'a rien à voir avec ce fameux plan, tu peux répondre à nos questions, pas vrai ? Ça ne devrait pas être un problème. Je t'ai amené un truc qui a vraiment du goût, un hamburger de Danny Mizzles. Quoi ? C'est délicieux ! Je me fiche du goût de la nourriture. Tout ce qui compte, c'est qu'elle fournisse les nutriments corrects, en quantité correcte. Ok, ok, je comprends. Mais est-ce que tu peux au moins me dire ce que tu penses de ce morceau nourrissant ? Je suppose. Le burger divin ! Alors ? Toute opinion de ma part serait purement subjective. Si je devais analyser cette nourriture d'un point de vue plutôt objectif cependant, j'arriverais à la conclusion que... Non, non, c'est pas de ça que je veux parler. Donne-moi simplement les premiers mots qui te viennent à l'esprit quand tu l'as mangé. Salé. Allez, maintenant, les meilleurs amis du monde, ouais ! Il y a des pizzas, des gâteaux, des pâtes. C'est une petite musique en mode tout va bien. Avec le petit chien en bas. Oh, les tentatives. Oh, le chien qui te donne les cartes ! Pendant que le monde... Avec la veste. Pendant que le monde est en mode... Ok, ok, c'est la merde. D'autres gens essaient simplement de s'amuser. En même temps, hein. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'être uniquement morose ? Non, s'il sait très bien qu'il peut pas faire avancer la situation politique. Bah, il donne le meilleur de lui-même d'une autre manière. Oh la vache. Oh, l'huile pimentée, elle est un peu rouge, là. Elle est un peu, ouais. Pas chaud du steak, là. Là, le lendemain, aux toilettes, ça va être chaud. à mon avis. Ludo-goo. Je m'attendais pas à la musique, par contre. J'attendais pas à ce qu'on est... Oh, la vengeance. Terrible. À ce qu'on est vraiment à un côté Friends, la croisière s'amuse. Vous devez être vraiment ennuyée. Peut-être que maintenant, tu peux répondre à ma question, elle. Pourquoi est-ce que tu nous as trahis ? Oh, alors, est-ce que ça a vraiment encore une importance ? Est-ce que tu as un meilleur sujet de conversation ? Bah, je n'aime tout simplement pas vraiment parler de ça, mais... Je ne peux pas aimer qui que ce soit. Je ne sais pas pourquoi, mais... C'est l'une des règles que mère a créée pour moi. Pendant le mariage, j'ai ressenti ce grand... ...trou, enfin ce grand fossé qu'il y avait entre... ...entre moi et cette règle. Alors, tu avais simplement un défaut. Mais quelle est la raison d'une règle telle que celle-ci ? Tu ne l'as pas ? Non. Non. Tu es juste pleine de mystères, n'est-ce pas, elle ? Est-ce que tu n'avais pas dit que tu... ...es arrivé ici en utilisant une sorte de... ...pouvoir spécial bizarre ? Oui, mais je n'ai vraiment aucune idée de comment ça s'est produit. Alors, je me suis dit que j'allais voir Sol ou toi... ...quand je me suis montré, j'étais plutôt surprise qu'il s'agissait de M. Kisk. Enfin, tout a fini par bien se passer, pas vrai ? Oui, mais ça reste un pouvoir plutôt impressionnant. Ça veut dire que peu importe où je suis, tu peux me trouver, pas vrai ? Pas vraiment. Je ne peux pas vraiment dire qui et où. Je n'ai pas de fonctionnalités aussi inutiles et veines. Par extension, c'est moi qui suis la plus complète. Aouh. Merci. Hum ? Pourquoi ? Je n'ai jamais vu s'amuser à ce point. Ça, c'était elle qui s'amusait ? Oui. J'ai pu le deviner. Est-ce que je peux te demander quelque chose ? Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu es gentil avec elle ? N'est-elle pas ton ennemi ? Ah bah, j'y ai pensé moi-même. Tu sais, à propos du fait qu'elle n'arrête pas de dire que c'est un outil ou quoi ? J'avais pour habitué de penser qu'elle était rien d'autre qu'une sorte de machine ou un truc du genre, mais... Après un moment, j'ai commencé à questionner ça. J'ai eu l'impression qu'elle avait juste vraiment peur que si elle venait à ne pas agir comme une machine sans émotion, la chose ou la personne qui compte pourrait aller l'abandonner. Ouais, j'ai traversé un genre de truc, un peu comme ça. Un sim ? Une fois que tout ça sera terminé, qu'est-ce qui va arriver à Ramlethal et moi d'après toi ? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais on est à me maintenant, pas vrai ? Vraiment ? Ouais, je suis sûr que Kyle va trouver quelque chose pour nous. Des amis. Des amis ? Est-ce que ça va ? Oui, je me sens juste très contente. Tu es bizarre. Et bah c'était le chapitre, ou la partie de chapitre de l'amitié, hein. Avant toute autre chose. J'ai peur que ça va prendre un casque. On se sait qu'on se fait. Pas de là.